C'était dans l'air du temps depuis quelques semaines. Déjà, c'est désormais officiel. Le cabotage vient en effet d'être autorisé par le ministère des Transports. Du coup, la société de transport en bus Eurolines va pouvoir ouvrir de nouvelles lignes en France afin de concurrencer le train, notamment avec des prix beaucoup plus bas. Jusqu'ici spécialisé dans les liaisons entre pays européens, Eurolines va donc désormais pouvoir transporter des passagers entre deux villes françaises sur ces lignes internationales. Concrètement, un voyageur pourra donc monter à Lille et descendre à Bordeaux sur le trajet de la ligne Bruxelles-Madrid. Près de 150 liaisons de ce genre ont ainsi été ouvertes dès hier. Et au total, la compagnie espère en ouvrir plus de 230. Les liaisons avec Lille doivent d'ailleurs ouvrir dès demain, vendredi. Explication complémentaire avec Céline Ehler, responsable marketing de la société Eurolines, joint hier par téléphone. Sur notre activité, ça apporte un complément. C'est-à-dire que nous utilisons notre réseau européen existant, notre réseau de lignes régulières internationales existants. et nous pouvons maintenant proposer des trajets nationaux sur ce réseau européen. C'est-à-dire que pour des cars qui jusqu'à maintenant faisaient Paris-Belgique, en passant par Lille mais sans pouvoir s'arrêter pour proposer à des clients de monter à Paris et de descendre à Lille, il sera maintenant possible d'offrir jusqu'à 50% des passagers du véhicule la possibilité de faire un trajet Paris-Lille.